waouh mes frères et sœurs ce que nous allons entendre ici c'est pas du jeu si vous n'êtes pas bien assis asseyez vous bien nous allons découvrir des choses terribles un autre pasteur vient de nous révéler qu'il a une autre vision et sa vision nous donne des informations sur le lieu où se trouve l'âme des s'installe en question ah les frères et sœurs nous sommes en train de lutter à ce moment pour que ce personne ne puisse prier que ce thomas revienne à la vie malheureusement ses parents ont refusé et voici qu'il n'y a même pas longtemps encore voici nous tombons sur ce témoignage un témoignage d'un autre pasteur qui se trouve sans doute dans un autre pays et il dit qu'il a vu des choses qu'il aimera nous raconter nous devons l'écouter jusqu'à la fin comme il a dit il dit qu'il a vu cette star là en enfer et c'est ça était devant les démons et les démons lui expliquaient pourquoi il est allé là bas vraiment c'est seulement si au moins c'est pas cela et il avait permis pour tous à ce pasteur de prier vraiment vraiment que tu es compassion de nous tout ce que je peux vous dit mes frères et sœurs ne me pourront le monde ni les choses de ce monde car quiconque aime le monde l'amour du père n'est pas en lui parce que tous ces choses de ce monde ne sont que vanité et tout ce tout tout ces choses des qui en nous nous allons même les laisser ici sur la terre et partir les frères et sœurs voici c'est dernier mort il a laissé derrière lui des biens et les humains sont devraient se partager ses biens les gens cherchent à l'honorer mais là vous le résultat ici franchement si c'est frais c'est que c'est chaud avant un testement puissant de l'employé pour que dieu nous confirme si ces témoignages puissants à un fois ou pas pion disons tous ensemble seigneur jésus-christ a s'il te plaît venu pardonner nos iniquités venu pardonner nos péchés ni n'est pas fait pardonne que ta main puissant nous délivre chaque jour de tout ce qui ne te glorifie pas que nous faisons les jeunes sont égarés ils ont tous besoin de ton aide aujourd'hui viens nous aider jésus viens nous jeter nous sommes comme il n'est pas fait je vais nous servir aujourd'hui je vais nous permettre de toujours chercher la volonté du grand dieu créateur de l'univers au lieu de nos propres volontés seigneur notre dieu c'est témoignage qui est là c'est un témoignage qui est dû avaler moi même c'est dû pour moi pour avaler ça j'ai lutté j'ai lutté pour qu'on puisse prier pour que tu fasses un miracle pour la résurrection si c'est encore possible seigneur que tu fasses quelque chose pour qu'il revienne à la vie fais-le parce que ce que nous devons entendre ici ça ne me plaît pas du tout s'il te plaît jésus permets-nous aussi de savoir si c'est témoignage puissant là ou encore c'est la révélation de ce tout homme de dieu là vient vraiment de toi ou pas tout ce que nous recherchons c'est la vérité et la grâce de dieu que ta grâce est en faveur soit sur moi sur le qui bien souvent soit sur les abonnés qui regardent cette vidéo et toute nouvelle personne qui viendra se connecter que ton métier nous ouvre les yeux et nous faire abandonner nos mauvaises voies Amen mes frères et sœurs ça ne sera pas facile nous venons de perdre ce temps il n'y a même pas longtemps et déjà regarder ce qui se passe nous nous devons écouter ces témoignages jusqu'à la fin même si c'est dur et que Dieu nous nous confine que c'est la vie de lui et que nous rejoignons aussi notre vie à ne serre jamais écoutons je vous salue partout vous me suivez par le nom de Jésus s'il vous plaît peuple de Dieu j'aimerais que vous me donnez quelques minutes quelques minutes pour que je parle des choses que je vis un jour après la mort de Didier Arafat Salomon a dit dans ses livres vanité de vanité tout est vanité beaucoup n'ont pas compris pourquoi Salomon avait dit vanité de vanité tout est vanité c'est parce que Salomon a vu comment est-ce que les hommes quittent la terre après avoir construit des immeubles après avoir construit leurs noms et après l'homme s'est fini dans la mort c'est cela qui a poussé Salomon à dire qu'il y a vanité de vanité tout est vanité allez lire dans le livre d'Ecclésiastes chapitre 1 verset 12 la Bible dit qu'il y a vanité de vanité tout est vanité tu peux avoir tout des véhicules des maisons tu peux avoir tout ce que l'homme peut en avoir sur la terre mais l'un des quatre matins tu quitteras la terre aujourd'hui DJ Arafa il fit un homme un grand homme un grand artiste c'est un homme qui connait très bien chanter danser et mouvementer des gens faire sortir plus de personnes dans les soucis mais aujourd'hui son corps n'a pas la vie il est devenu un cadavre cela interpelle à tous que sur la terre nous vivons pour un temps il y a un temps pour se réveiller il y a un temps pour marcher il y a un temps pour dormir il y a un temps pour mourir voilà la vision que je vis après avoir ici cette nouvelle des DJ Arafa des sains morts frères et sœurs je vous dis c'était terrible le même zèvres que DJ Arafa a fait psych-cétateur c'est les mêmes zèvres qui la suivra dans l'audela j'ai vu l'âme de DJ Arafa descendre dans un trou très profond et il y avait des crises angoisses dans ces trous pendant qu'il est descendu dans ces trous j'ai vu comme si il y avait des gens qui l'entendaient il entendait qu'il y avait et ces gens-là n'étaient pas des nôtres ils étaient des démons et ces démons-là ont vu la forme des animaux laquais des dinosaures ils étaient robustes au point même que même si tu tires une balle la balle ne peut jamais pénétrer dans les corps les corps étaient vraiment dits ils étaient forts dans leur apparence dans leur main ils tenaient des outils comme des fouchettes et ils entendaient que l'âme de ces messieurs cet artiste se tombe et je voyais comment est-ce que cet homme est en train de descendre il était tout nid il est descendu dans ces milliers de ces gens lorsqu'il est descendu il a commencé à plairer lui-même se disait je ne sais pas qu'est-ce qui m'est arrivé dans cet endroit je roulais la moto je me suis retrouvé ici je ne sais pas qui m'a amené ici et directement un démon il lui a dit tu ne sais pas ce qui t'a amené ici sur la terre tu sais ce que tu as appris ce que tu as fait il a dit oui je sais que je n'ai pas donné mon énergie pour chanter pour Jésus mais il n'a pas cité les noms il a dit je sais que je n'ai pas donné mon énergie pour chanter pour Dieu j'ai donné mon énergie pour chanter pour l'argent le sexe et le monde et ce démon là lui dit comme tu as donné ton énergie pour chanter pour le monde pour l'argent pour le sexe c'est la raison pour laquelle tu es venu dans cet endroit dans cet endroit que tu vois toutes personnes qui arrivent dans cet endroit ce sont des personnes qui nous ont servi sur la terre ce sont des gens qui ont donné leur vie à notre maître et à leur mort leurs âmes reviennent ici et pendant qu'il écoutait la conversation de ce démon au même instant il y a eu une fouchette pénétrée au niveau de son dos et sortie au niveau de son ventre il a crié il a crié il a crié au secours aide moi fais moi sortir dans cet endroit je souffre fais moi sortir dans cet endroit pitié de moi je voulais retourner sur la terre contenir ma musique mais il n'avait pas encore de chance et après on lui a injerté encore de l'acide et l'acide se verra sur son visage et entra dans sa bouche et le démon se manquait de lui il lui disait sur la terre tu étais quelqu'un qui prenait trop de l'alcool et tu t'es n'y va à tout moment et puis tu t'es drogué à tout moment ici tout ce que tu as fait sur la terre nous allons te faire ici dans ce monde mon frère on lui a fait avaler l'acide et j'ai vu comment est-ce que cet homme criait et puis il a il a crié il a demandé pardon au second et le démon lui disait qu'ici il n'y a pas le pardon ici il n'y a pas le secours et au moment où l'acide entrait dans son ventre je vois comment est-ce que ses ventres s'est consommé et après au moment je vis son ventre s'est rajeuni et dès qu'il est rajeuni et puis je vois encore comment est-ce qu'il brille donc il n'y avait pas un moment où ses messieurs bidier Arafa s'est reposé il était toujours d'entrée de souffrir d'entrée de souffrir de crier de hirer il y avait des larmes terribles on lui a dit tout ce que tu as fait sur la terre tu vas les répéter ici mon frère c'était horrible et les messieurs commençaient à chanter les messieurs chantaient tout ce qu'il a chanté on lui a dit tu ne peux jamais se reposer tu vas chanter pour nous si tu te reposes tu seras frappé au moment où il chantait il chantait il chantait il a voulu se reposer un peu parce qu'il était fatigué il y a eu une flèche qui pénétra sa tête et cette flèche là a explosé sa tête et je voyais comment les cerveaux de ses messieurs étaient dehors je voyais comment les yeux de ses messieurs étaient dehors mais malgré tout ça j'ai vu comment est-ce que la tête s'est refermée dans une grande seconde minute dans une grande vitesse de seconde et après un moment il y a encore une autre qui pénétra successive le premier messieurs est en train de crier de hirler on lui a dit tu nous as donné plusieurs examens ici et tu as amené plusieurs examens ici dans notre royaume tes danses et puis tes chansons a amené plusieurs personnes dans l'enfer et voilà comment est-ce que nous allons te faire nous allons te torturer oh bien aimé c'était terrible c'était terrible bien aimé je voulais dire à celui qui m'écoute à quoi bon de gagner toutes les richesses de la terre à quoi bon d'avoir beaucoup de la popularité et ta renommée mais après ta mort tu perds ton âme que ceci interpelle tous les musiciens profonds vous devez savoir vous pouvez faire tout de n'importe quoi tout sur la terre sachez très bien qu'il y a l'auteur des souffles l'auteur des souffles le jour où il se décide à retirer son souffle en toi mon frère mon sœur tu connaîtras que la même vie que tu mènes sur la terre se répétera dans le délâme la Bible dit dans les livres d'Apocalypse chapitre 13 verset 10 Apocalypse Apocalypse chapitre 13 verset 10 la Bible dit si quelqu'un mène en captivité il ira en captivité si quelqu'un tue par l'épée il faut qu'il soit tué par l'épée c'est ici la persévérance et la foi des saints la Bible dit en enfer si tu as tué par l'épée là-bas en enfer tu seras aussi torturé par l'épée la Bible dit si tu as tué là-bas en enfer tu seras tué mais en enfer il n'y a pas la mort on te tue mais tu ne meurs pas tu sens que la douleur si tu as volé sur la terre là-bas on coupera tes mains donc on va couper tes mains donc tu volerais sur la on va couper tes mains donc tu faisais des vols sur la terre si tu as fait la prostitution sur la terre tu vivais dans la prostitution en enfer il y aura des démons qui vont coucher ces prostituées avec toi et il n'y aura pas un seul démon mais plaisir démon et des démons robustes tu n'auras même pas idée tout ce que tu fais sur la terre comme les mâles en enfer on te le fera aussi si tu prends de l'alcool sur la terre en enfer on va te donner de l'acide que tu le boives si sur la terre tu escroques les gens tu parles des mensonges en enfer on va lier ta langue avec des crochets et on va tirer ta langue jusqu'à ce que ta langue sortira de ton ventre tout ce que nous sommes en train de faire sur la terre en enfer les démons le répètent comme DJ Arafa il était un chanteur sur la terre mais en enfer on lui a fait chanter tout ce qu'il a chanté et il n'y a pas de fatigué au moment où je vous parle bien aimé frères et soeurs il est en train que de servir les démons et le DJ Arafa il est torturé il lui demande qu'une seule seconde chance afin qu'il revient sur la terre pour se répentir et demander pardon afin d'accepter le Seigneur Jésus et de chanter et danser pour Jésus mais les démons lui disent il n'y a pas un chemin de retour il n'y a pas un chemin de retour quelle horrible frère et soeur je voulais dire à celui qui m'écoute c'est le moment de te répentir c'est le moment d'accepter l'évangile de Jésus Christ c'est le moment d'abandonner tes péchés au moment où tu es encore en vie si seulement la mort t'en prend si seulement la mort et s'y prend même si la route même si la moto comme dis-je à Rafa même si l'avion offrait ma soeur même sous les sommeils il n'y aura pas un chemin de retour oh bien aimé voilà comment est-ce qu'est plusieurs hommes se retrouvent en enfer à cause de ses chansons et lui-même le commanditaire de ses chansons le tuteur de ses chansons il est entre les mains des démons je vous dis il est en train de hirler de pleurer de s'y plier de torturer je vous dis on n'a jamais eu une tortille sur la terre comme je l'ai vu en enfer suivez cette sentence suivez cette vidéo de l'enfer suivez cette vidéo de l'enfer et appelez-nous très vite 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 pour ta répentance appelez-nous très vite 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 pour s'inverser dans le royaume des tués appelez-nous très vite 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 pour contribuer pour l'avancement du royaume des tués parce que l'ère que tu es en train de passer dans le monde c'est l'ère là que tu dois servir Christ tu dois inverser dans le royaume des tués la manière de s'inverser dans le royaume des tués c'est de soutenir l'œuvre de Dieu avec tout tes biens c'est de soutenir l'œuvre de Dieu avec tout tes biens et tout tes moyens parce qu'il n'y a plus le temps frères et sœurs c'est le moment de s'approcher c'est le moment d'accepter Jésus Christ c'est le moment de confesser tes péchés la Bible dit si vous confessez vos péchés il est juste et fidèle pour vous les pardonner il y a des plaies il y a des cris il y a de l'odeur nauséabonde c'est grave mon frère c'est le moment de se répentir c'est le moment d'accepter le Seigneur Jésus c'est le moment de s'accrocher à Christ c'est le moment de prendre tout tes biens de construire l'église de construire pour Dieu d'inverser dans le royaume de Dieu au lieu de prendre ton argent d'aller se prostituer d'aller faire l'obèse d'aller faire des choses sales parce que l'un du jour l'enfer t'embrassera que celui qui a les oreilles écoute cette vérité au nom de Jésus Christ Amen Mes frères et sœurs vous avez entendu ça franchement c'est trop blanc c'est vraiment trop blanc je n'ai même pas un seul mot à l'ajouter même pas un seul mot à l'ajouter mes frères et sœurs sinon ce bout c'est trop blanc faites attention à votre vie analisez ce voyage faites écouter à vos voisins à vos frères même à vos pasteurs et découvrons ensemble par la prière aussi si ça vient de Dieu et si vous confirmez que ça vient de Dieu c'est que vous devez revoir votre vie et que tout le monde cherche Dieu aujourd'hui abonnez-vous à la cloche et ne manquez pas la prochaine vidéo comme vous savez nous avons été travaillé sur cette histoire un pasteur a tenté de le ramener à la vie mais ça n'a pas marché aussi qu'un autre pasteur nous dit que nous il a une vision où son âme est déjà en enfer et que nous nous cherchons chez Dieu qu'en pensez-vous mes frères et sœurs qu'en pensez-vous et qu'en pensez-vous à la prochaine et qu'en pensez-vous à la prochaine